Le 11 mars 2016, lorsque parait le premier épisode du reboot de la saga Hitman par EO Interactive, je suis comme beaucoup, j'avoue, un peu perplexe. Parce que, ouais. Si dans le passé, le studio derrière les jeux à l'assassin au crâne bien lisse et brillant nous avait proposé des campagnes de taille respectable, disons, là, dans ce premier épisode, il y avait genre qu'un niveau, quoi. Qui fait ça ? Bon, ça régale, c'est celui qui se déroule à Paris. Très bon choix, on est chauvin. Mais quand même. Et le pire, c'est qu'ils avaient quand même annoncé qu'au total, pour ce reboot, il n'y en aurait uniquement que 5 de plus. Et qu'en gros, ils allaient les sortir petit à petit, tout au long de l'année, enfin, format, série, tout ça. Attendez, mais, enfin, on revient dessus. Un seul niveau, niveau contenu, c'est ultra léger, là. Et même en vrai, 6 au total, dans les anciens, il n'y en avait plus du double. Et genre, faut attendre des mois entre chaque, mais il y a quelqu'un qui avait craqué chez EO, ou quoi ? Il y avait un saboteur, c'est pas possible. Je veux dire, je viens de le faire, votre niveau à Paris, là. Ok, défilé et tout, c'est super stylé, merci. Mais ça m'a pris une heure. Allez, une heure trente, large. Et cette réaction-là, juste à l'instant, c'était peut-être aussi la tienne à l'époque, en vrai. Le fait est qu'en livrant cette relecture, EO Interactive, studio danois, qui était à l'époque une filiale de Square Enix, avant de peu après suivre sa route en solo, avait pris un énorme risque. Bon, reprenons par la base, pour ceux qui n'auraient pas vu la lumière depuis plus de 20 ans, Hitman, ce sont des jeux d'assassinat dont la production a commencé en 2000 avec Codename 47, et qui n'a jamais été touché par aucun autre studio. EO, ils auront quand même fait quelques autres jeux, enfin, une autre franchise, en vrai. Deux jeux, Kane & Lynch, à la fin des années 2010, une série de braquage en vrai sympa, mais que le temps n'aura pas retenu. Checker quand même la patte graphique qu'on retrouvera, notamment dans Absolution, et vous le détour. Bref, dans Hitman, vous incarnez toujours le même tueur à gage chauvé au code-bar apparent, aujourd'hui ultra légendaire. Et depuis les tout débuts de la saga, les Hitman sont pensés pour pousser les joueurs à diversifier leur approche, et être inventifs pour réaliser leurs objectifs. Si on resitue le début de la série dans le temps d'ailleurs, on est à cette époque dans une phase de popularisation des jeux d'infiltration, qui se voulaient, genre, immersives grâce à leur système et leur environnement. Metal Gear Solid 2, par exemple, était sorti en 2001, le premier Splinter Cell, l'année juste après, et promettaient eux aussi aux joueurs d'être un espèce de prédateur utilisant l'espace de jeu de manière créative. En jouant avec la lumière, l'intelligence artificielle, la physique, tout ça. Dans le cas d'Hitman, je me souviendrai par exemple toute ma vie de la mission Requiem dans Blood Money, dans laquelle 47 se faisait passer pour mort sur fond d'Ave Maria, avant de se relever brutalement sur initiative du joueur et d'éliminer sa cible. Voilà comment faire d'une musique classique religieuse de Schubert la musique classique de tout un tas de nerds en une seule étape. Ceci étant, cette espèce de petite tâche d'or du jeu vidéo d'infiltration n'allait pas durer bien longtemps. Six années après Blood Money, considéré par beaucoup comme le point d'orgue de la licence, sortait ce qui était soi-disant le Hitman de l'RHD, le renouveau Absolution, qui avait en vrai purement et simplement renié toutes ses origines pour proposer une expérience plus cinématique et linéaire afin de suivre, bah, les tendances de l'époque. Ce qui était, bien entendu, vous vous en doutez tout le contraire de ce que les fans voulaient. Absolution sombrera et Yo retiendra. Alors enfin, en 2016, s'il y a bien y réfléchir, la réaction de défiance vis-à-vis de ce premier épisode parisien n'était pas si injuste que ça. Ce que les fans de la franchise n'allaient pas tarder à comprendre en revanche, c'est qu'Yo avait complètement repensé en profondeur sa manière de faire des jeux. Exit de suivre aveuglément les codes de l'industrie. Derrière un contenu en apparence lacunaire au rythme de sortie pour le moins étrange, se cachait en réalité un trésor de rejouabilité. Peut-être alors la vraie évolution que l'assassin méritait. Ok, bah en vrai, si on lançait une partie vous et moi, on va se rendre à Sapienza, l'une des premières missions parues avec le premier volet en 2016. Et je crois probablement la plus appréciée d'entre elles, je pense. On arrive avec 47 sur une plage d'un village côtier italien et immédiatement plusieurs informations arrivent à nos oreilles en prenant le temps de fouiner un peu. Il y a une camionnette de fleuriste qui vient de percuter un arbre à deux pas à sa destination, le manoir dans lequel réside notre cible, et un jeune homme s'apprête à faire son premier jour en tant que commis de cuisine au même endroit. Ces dialogues destinés à attirer l'attention du joueur et se déclenchant à son approche, le fleuriste qui téléphone et la sœur du commis qui lui demande de mettre un pantalon. C'est ce qu'on appelle en termes de game design des « barks ». Des dialogues systémiques qui entretiennent un monde cohérent et en l'occurrence, guident le joueur vers les opportunités présentes dans le niveau. Alors mettons que, pour cette fois-ci, je décide de m'introduire dans l'appartement, de me déguiser en commis et de me faire passer pour le petit nouveau dans les cuisines. Écoutez, Echebest et à Bordeaux comme moi, qui influence qui maintenant ? En explorant un peu, je tombe sur pas mal d'objets divers, de la morora, des couteaux et de la sauce tomate. Évidemment, tu connais que de neurones, je suis commis de cuisine. Il est donc temps de m'y tonner une sauce parfaitement épicée à destination de l'homme que je suis censé flinguer. Simple, efficace, mais un peu basique, non ? Bon, à minima, cette première opportunité m'aura permis de localiser une entrée dérobée pour le manoir. Je relance, l'empreinte, et j'explore avant de tomber sur un costume de jardinier qui m'ouvrira l'exploration de toute la zone extérieure. En me baladant, je tombe sur de la poudre explosive, des boulets et, oh, surprise, un canon pointé pile sur le jardin. Fort heureusement, ma tentative précédente m'a appris que ma cible est ce que les devs appellent un « roamers ». En gros, qu'elle se déplace pour effectuer différentes activités sur la carte. Et qu'à un moment bien précis, elle est censée passer juste devant moi. Plus qu'à faire preuve d'un peu de patience et... Une seule et unique carte de jeu, mais deux expériences complètement différentes. Et ce n'est que le début. Sans trop spoiler ou y passer du temps dans Sapienza, vous pourrez au choix libérer un virus mortel dans les labos souterrains, y trouver une balle de golf explosive pour faire partir votre cible en feu d'artifice, vous faire passer pour un prêtre et profiter de la mort d'un parent d'un scientifique pour obtenir son accès au manoir. Et toutes ces possibilités ne sont même pas le contenu en tant que tel davantage qu'un espèce de gros tuto. Ces petits scénarios préconçus, là, ces opportunités, ne sont là que pour vous faire découvrir la carte et ses différents points d'accès. Les va-et-vient des personnages et la localisation des objets qui vous permettront d'arriver à vos fins de manière un peu sympa. Et Hitman ne vous le dira jamais, mais c'est en réalité, une fois que vous avez tout ça en tête, que vous avez accumulé assez de connaissances, que le vrai jeu commence. Une fois qu'on vous a lâché la main, tout peut partir en cacahuète extrêmement vite. Et le système de sauvegarde un peu obturant difficile le fait de recharger la partie en permanence. Mais justement, c'est précisément là qu'arrivent les moments les plus mémorables d'Hitman. Lorsque vous essayez des choses, quitte à ce que ça parte complètement en sucette, peu importe l'approche choisie, quelque chose d'intéressant arrivera. Des trucs de quoi m'arracher plutôt souvent des... Ok, marrant. Parce que si à mesure que ce succès de vos expériences de jeu se débloque de plus en plus d'armes, d'objets, de planques, c'est aussi pour vous pousser à poursuivre votre run parfaite et complètement autonome. À devenir le parfait tueur psychopathe qui connaît son environnement sur le bout des doigts. Et devient capable d'anticiper tous les mouvements de cibles, tous les emplacements d'objets, toutes les entrées et sorties. Vous devenez l'assassin ultime. Par exemple, j'ai pu en combinant différents bouts d'opportunités et connaissances acquis jusque là, m'introduire dans l'église avec un fusil de sniper, monter l'échelle et tuer ma cible sans même avoir à approcher le manoir, sauvegarder ou n'avoir nullement besoin d'aucune vision d'aigle ou je sais pas quoi. Hitman ne vous fait pas incarner un tueur, il vous incite à le devenir. Alors, quand vous vous sentez dans un niveau comme chez vous, vous devenez 47. Ce faucheur omniscient. Et... c'est là où c'est brillant. Cette poursuite de la perfection induite par les systèmes n'est pas sans rappeler ce que des jeux dits immersive sim comme Dishonored ou Deus Ex offrent aux joueurs comme outils pour expérimenter. Il suffit de voir quelques vidéos sur le net pour se convaincre de la richesse des choses qui nous sont offertes. Un peu à la manière des systèmes de physique et de chimie dans Breath of the Wild. Hitman est ce qu'on pourrait appeler un jeu systémique, dans lequel c'est votre connaissance des mécaniques profondes d'un niveau qui va rythmer votre progression. Et même ici, les niveaux d'Hitman en remettront une couche, en variant les cibles et les objectifs de façon totalement aléatoire pour tester votre maîtrise d'un niveau. En vous présentant des level design totalement différents, structurés comme une forteresse comme Marrakech par exemple, où le but sera de s'introduire dans un lieu bien gardé, ou au contraire, organiser de façon concentrique, comme sur l'île de Sgeil, et vous faire pénétrer toujours plus profondément dans les strates d'un niveau. En vous proposant des mises en situation toujours plus inventives et marrantes, comme vous faire passer pour un détective privé ou pour un mannequin sur le catwalk. Alors finalement, ce que beaucoup n'avaient pas compris en 2016, c'est qu'Io Interactive s'était vraiment poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui rend Hitman, Hitman ? Où est-ce que nos joueurs trouvent la véritable satisfaction ? Et comment faire en sorte de prolonger ça sur le temps long ? Cette manière de penser aura eu des conséquences vraiment intéressantes sur plusieurs choix de game design de cette trilogie. Et je crois que la plus remarquable d'entre elles, c'est qu'ils n'ont plus peur d'être en jeu vidéo. En proposant de jouer un personnage complètement psychopathe, dans des niveaux dignes des plus loufoques films James Bond, bourré d'opportunités de faire n'importe quoi. On met le réalisme au placard et on tourne à fond les potards de la rejouabilité, du tryhard et du scoring. Et tout ce que je viens de vous dire, c'est d'autant plus flagrant quand on joue à une mission comme celle de Colorado, qui reprend les codes d'infiltration réalistes de l'épisode précédent et fait complètement tâche au milieu des autres. Salut Absolution, d'où tu es si tu nous regardes ? En faisant Hitman un véritable laboratoire, un simulateur de meurtre en fait, philosophie complètement illustrée avec le mode freelancer ajouté d'ailleurs récemment, qui vous permet de revisiter les niveaux avec un angle roguelite, on remet l'intelligence du joueur et ses idées au centre de la boucle de gameplay. Et avec ça en tête, la sortie épisodique pour laisser le temps au joueur de devenir un véritable tueur un niveau à la fois fait d'un coup davantage beaucoup plus sens. Et dans une industrie où le AAA a peur de vous faire réfléchir plus de deux secondes avant de vous prendre la main et de vous dire quoi faire, c'est franchement rafraîchissant. Peu de licences se sont permis une remise en question à la manière d'io avec Hitman, un retournement aussi franc dans le bon sens. Et à vrai dire, peu d'éditeurs peuvent se permettre quelque chose d'aussi risqué, en tout cas sur le papier. Mais en faisant confiance au joueur et en son pouvoir de se construire soi-même sa propre expérience ludique, on crée des choses nettement plus mémorables. Sous-titrage Société Radio-Canada